Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière de l'éopard de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 1er juin 2024 Une livraison qui nous emmène du côté de Dakar, Dakar la prochaine ville Que les léopards vont visiter dans le cadre de cette troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026 Vous le savez, ils seront accueillis au stade Maître Abdoulaye Ouad de Diamniadio par les Lyons de la Teranga Et pour le compte de cette troisième journée, nous allons donc parler de l'écho de notre prochain adversaire Qui est le Sénégal, le Sénégal qui s'est déjà regroupé du côté de Dakar En vue justement de ces deux prochaines journées D'abord la troisième où ils vont accueillir les léopards de la RDC Ensuite ce sera trois jours plus tard chez le voisin, pas très loin Pour jouer contre la Mauritanie Et nous avons quelques informations concernant ce prochain adversaire La première information nous donnée par le média Foot Africa qui titre Sénégal, quel dispositif pour Alliou s'y s'efface à la RDC ? C'est une interrogation, je vais donc vous lire cet article Le Sénégal a commencé sa préparation en prévision des troisième et quatrième journées des éliminatoires Pour la Coupe du Mondial 2026 Le 6 juin, le champion d'Afrique sortant donnera la réplique à la République démocratique du Congo RDC Dans un derby qui s'annonce passionnant Trois jours après, les Lyons seront confrontés à leurs voisins Les Mourabitounes de la Mauritanie Qui ont créé la sensation lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 En se hissant au second tour aux dépens de l'Algérie Disposant d'un effectif pléthorique à l'U6, le sélectionneur du Sénégal aura l'embarras du choix Pour composer son once de départ Quelle tactique pour le Sénégal face à la RDC ? El Tactico maintient le suspense quant au dispositif tactique qu'il va adopter face au Léopard de la RDC L'ancien joueur du Paris Saint-Germain étudie deux options pour cette grande explication mondialiste A savoir, une défense à 4 et une défense à 3 Il devra essayer les deux systèmes lors des prochaines séances d'entraînement Avant de se fixer définitivement sur la tactique qu'il va mettre en place face au Léopard Et pour rappel, deux joueurs importants ont dû déclarer forfait du côté du Sénégal A savoir, Crepin Diata suspendu et Ismaël Jacobs forfait A l'U6, visiblement, ne veut pas dévoiler ses cartes Mais avant de poursuivre et de vous poser cette question qui me taraude l'esprit J'aimerais d'abord apporter quelques correctifs J'ai lu l'article tel qu'écrit Le Sénégal n'est pas tenant du titre Parce qu'à chaque fois que la République démocratique du Congo joue une canne Ou le Sénégal également joue, les Sénégalais n'ont jamais été champions Donc cette canne-là, les Congolais n'étaient pas là Les Léopards étaient absents Le Sénégal gagne quand les Léopards n'est pas là Mais quand les Léopards sont là, le Sénégal sort avec un coup de fouet Et là, c'était contre la Côte d'Ivoire sortie en huitième de finale, je pense En huitième de finale, le Sénégal a été débarqué par le pays organisateur Qui par la suite va éliminer le Mali contre le cours du jeu Avant d'éliminer la RDC en demi-finale 1 but à 0 but à l'air Je n'oublierai jamais Gédéon Kaloulou Avec ce centre, bien évidemment, centre d'Alain Max-Gradel, je crois Donc voilà A l'U6 ne veut pas en tout cas dévoiler ses cartes Mais c'est des bonnes guerres Tu ne vas pas donner des pistes à Sébastien Dessal Tout à fait, mais comme on l'a lu dans cet article-là Il a deux options C'est vrai que lors de la dernière Câle, il a joué avec trois défenseurs centraux Mais lors des matchs amicaux du mois de mars Là, il a joué avec une défense à quatre Donc il a ces deux options-là Moi, je tablerai plus vers l'option à trois défenseurs centraux Puisque c'est quand même une compétition officielle Donc voilà, mais une chose est sûre, nous interrompons fort à faire Et s'ils jouent avec trois défenseurs centrales Ça veut dire que là, vraiment, ils se projettent vers l'attaque Avec cinq milieux de terrain ? Disons qu'en possession de balles, ils jouent avec trois défenseurs centraux Mais en perte de balles, ils deviennent cinq défenseurs Donc les deux joueurs excentrés sont défenseurs lorsqu'ils ne sont pas en possession de la balle Ils sont éliés à attaquants lorsque l'équipe est en train de monter Donc c'était souvent Crepain Diata qui délai ce rôle-là du côté droit Mais heureusement pour nous, le joueur de Monaco sera absent lors de ce match-là Ce système a été expérimenté, on dirait, par un entraîneur de Léopard Et j'en garde un très très mauvais souvenir Ah oui, c'était le match décisif face au Maroc Qu'on avait perdu quatre buts à un, je crois Donc c'était un système, c'était, il avait... Avec qui le système, pour faire plaisir, peut-être... Non, parce qu'il ne voyait pas quel défenseur central laissait sur le banc Un entraîneur sans charisme Il a mis... Sans charisme Il a mis... Sainte-Bemba, Marcel Tisséran Et le Mindama Oh là 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 Vous connaissez la suite, hein Vous connaissez la suite Voilà, ça nous a pas porté chance, malheureusement Mais c'est vrai que ce système-là, avec nos joueurs Ils jouent pratiquement, ils ont déjà joué dans ce système-là Il y a en club, il y a Tonzébé Il y a Ipsut qui joue souvent en 3-5-2 Il y a Marcel aussi qui a tenté ça Chanson-Bemba qui a été côté droit Et Dylan aussi, ça... Je pense aussi qu'à Saint-Etienne, ce système-là Ou bien même à l'entuaire, il a déjà évolué à ce système-là Donc, mais bon, c'est pas un système qu'on improvise Comme ça, au lendemain, ça demande beaucoup Beaucoup de tactique et beaucoup de cohésion Pour que ce système marche, on l'a vu malheureusement Lors du match face au Maroc Entre-temps, dans la tanière sénégalaise On connaît les dates d'arrivée de certains cadres de Lyon De la Teranga, qui n'ont pas encore rallié Dakar Sénéweb, titre Regroupement des Lyon, on connaît les dates d'arrivée Dans la tanière de Sadio Mane, Koulibaly et la Mine Camara 20 Lyons ont participé au deuxième galop d'entraînement Après l'arrivée de Pape Matar Sarr dans la tanière En direction du match Sénégal-RDC Prévu le 6 juin prochain au stade Abdoulaye Ouad Rapporteur stade Parmi les 6 joueurs qui restent Le journal spécialisé indique que deux sont attendus ce mercredi Il s'agit de Habib Diallo et Edouard Mendy Qui disputaient lundi la 34ème et dernière journée du championnat saoudien Toujours attendus, Sadio Mane et Koulibaly sont annoncés le 2 juin Après avoir disputé avec leurs clubs respectifs La finale de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite le vendredi 31 mai Le groupe ne devrait être au complet que lundi prochain Coïncident avec l'arrivée de la Mine Camara Rétenue dans le groupe qui doit jouer les barrages de la Ligue 1 Avec Metz contre Saint-Etienne Le milieu de terrain devrait arriver en même temps Que le défenseur central du Barça athlétique Qui joue les playoffs contre l'Union Déportive à Ibiza Souffle Stade Donc voilà, le Sénégal a pratiquement le même problème Que la République démocratique du Congo Ce n'est pas en tout cas propre à la RDC Que d'avoir un effectif incomplet pour ces deux matchs Combien importants Mais les Sénégalais ont cet avantage D'accueillir la RDC pour le match de la 3ème journée Et de sortir pour le match de la 4ème journée Et n'est pas aller loin Donc ils n'auront pas vraiment un problème de récupération Alors que nous, nous allons loin pour revenir au pays Et voir le Togo nous rejoindre Donc nous on aurait un peu plus de fatigue qu'eux Bon justement, nous restons toujours dans la course dans ce groupe B Pour voir qui terminera à 1er Parce que seul le 1er sera d'office qualifié Le 2ème pourrait jouer et les barrager encore Que ce n'est pas vraiment gagné Alors à moins que vous ayez quelque chose à ajouter Nous sommes arrivés à la fin de cette 2ème livraison sportive De ce samedi 1er juin 2024 Si vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets Que nous allons vous proposer encore une fois Merci à vous Avec espoir de vous retrouver bientôt Dans un autre sujet d'actualité En attendant, portez-vous bien Et DescoFoot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz